Alors c'est tout de même le déjeuner de l'organisation de la francophonie avec madame Louise Mouchikiwabo qui est donc en fait le temps passe très très vite parce que je viens de réaliser que Louise Mouchikiwabo est secrétaire générale de l'organisation depuis maintenant trois ans ça passe incroyablement vite et nous avons ensemble décidé d'avoir une conversation qui part de l'idée que l'organisation de la francophonie c'est une organisation politique qui a en tout cas une grande vocation politique alors bien entendu la langue française le parler français ou j'ai envie dire les parler français sont très importants dans cette organisation mais cette organisation n'est pas une organisation proprement culturelle c'est un peu ça mais c'est si je puis dire plus que ça alors Louise on va peut-être commencer sur ce thème là c'est à dire que est-ce qu'on se tutoie en privé on va se tutoyer et en public c'est à dire que tu nous dises un peu après c'est après ces trois années quelle est pour toi la vocation de cette organisation comment souhaiterais tu qu'elle se développe avec toi et plus tard pour tes successeurs alors merci merci beaucoup Thierry je suis heureuse d'être ici je vois beaucoup de visages qui me sont familiers alors la francophonie c'est une très belle histoire parce que c'est l'histoire d'hommes d'une grande vision qui étaient des hommes colonisés par la France et qui ont décidé de d'extraire de cette très mauvaise expérience un outil précieux qui est la langue française il les unissait et qui leur permettait de communiquer sur le plan international ils ont décidé d'utiliser cette langue française comme un moyen de coopérer entre eux ils ont ensuite intéressé d'autres nations qui les ont rejoint donc à l'origine trois hommes africains et un cambodien le président sédar senghor du sénégal le président mani diori du niger le président habib bourguiba de tunisie et le roi nordom sihanouk et ils se sont dit finalement nous allons prendre cette langue l'utiliser comme ciment avec d'autres nations alors à l'origine la francophonie était effectivement une agence de coopération culturelle mais très vite au cours des années la francophonie a changé je dirais s'est améliorée est devenu beaucoup plus plus importante et en 1970 quand la francophonie est née c'était au bord du fleuve niger à niame l'idée c'était de continuer d'explorer comment se mettre ensemble je dis que c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui c'est une organisation qui a tout son sens puisque nous vivons dans un monde où on l'a vu pendant cette crise sanitaire où nous n'avons pas de choix que de coopérer nous sommes dans un monde d'interdépendance je crois que tout dépend de comment on gère cette interdépendance alors moi je suis la quatrième personne à la tête de cette organisation après Boutros Boutros Kali ensuite Abdou Diouf ensuite Michael Jean donc en égyptien en sénégalais une canadienne moi je suis rwandaise mon pays qui est sur quatre langues officielles aujourd'hui et parmi les 21 membres qui ont signé à niame cette charte de la francophonie et donc il y a une évolution aussi bien au niveau linguistique du monde francophone mais il y a aussi une évolution de plus en plus politique et moi j'ai été élue donc en 2018 en octobre 2018 à Erevan en Arménie avec un mandat de repenser de redynamiser l'organisation dans le contexte actuel comment je pense développer cette organisation lui donner plus d'influence sur le plan politique internationale focaliser cette organisation puisque la francophonie étant d'origine culturelle et de coopération c'est une organisation qui s'est beaucoup dispersée qui a fait de très très bonnes choses pendant les 50 années d'existence mais qui n'a pas pu rester concentré sur quelques sujets alors depuis 2019 on essaie de de resserrer les champs d'activité et je pense aussi qu'une organisation comme la nôtre vous savez que le monde multilatéral est à la réforme l'heure est à la réflexion au changement et donc nous on est dans le même exercice mais personnellement je pense que la francophonie avec des valeurs cardinales telles que le respect des droits l'égalité entre les hommes et les femmes un sujet de grande importance pour moi aussi personnellement mais le numérique qui est incontournable aujourd'hui et et surtout parce que notre organisation doit se tourner de plus en plus vers la jeunesse nous avons nos pays membres nous avons aujourd'hui 88 états et gouvernements membres et plus de la moitié des membres à part entière de l'organisation sur 54 membres nous avons 32 pays africains dont trois membres qui qui sont associés mais qui qui ne sont pas d'origine francophone le ghana le mozambique et la gambie maintenant plus 29 pays donc une grande majorité africaine et 19 pays membres de l'union européenne et pour moi le si je peux m'exprimer ainsi la force de frappe de notre organisation est grande il faut donc que on puisse se focaliser dans nos champs d'action être présent là où il faut être présent là où le monde va et surtout avoir des résultats sur le terrain vous savez que dans le multilatéral on passe on peut passer cinq six ans à aller à des conférences à faire des discours à à organiser des sommets voilà ça fait un peu aujourd'hui c'est un porte à faux avec les attentes avec les demandes de nos citoyens encore une fois une population extrêmement jeune la plupart de nos pays membres du sud l'afrique notamment certains pays ont jusqu'à 70% de leur population qui a moins de 25 ans donc l'organisation doit s'adapter à cette démographie la démographie africaine d'ailleurs qui est celle qui porte la langue française le nombre de locuteur de la langue française va augmenter d'après nos prévisions de l'observatoire de la langue française qui est donc chez nous à l'organisation à paris mais à condition à condition que cette démographie africaine qui galope soit accompagnée de plus de présence de la langue française moi je je ma devise en tant que secrétaire général de la francophonie c'est c'est de vraiment faire reculer le recul du français je ne pas du tout pour une francophonie hégémonique je pense que aujourd'hui 51 ans après la création de cette organisation nous nous inscrivons c'est la réalité dans un monde beaucoup plus diversifié sur le plan linguistique nous sommes dans un monde qui demande à ce que des organisations à caractère linguistique puisse s'intégrer avec d'autres organisations beaucoup plus de flexibilité et j'espère et j'espère pour répondre à la dernière partie de la question j'espère que ceux qui viendront après moi pour gérer cette belle organisation vont continuer dans cette voie pour qu'on arrête de s'éparpiller alors je vais poser encore une question tout est tout est chronométré ici malheureusement parce que je vais poser une question un peu un peu pour titiller parce que là aussi on manipule pas la langue de bois ici d'ailleurs je n'ai jamais su comment on traduisait en anglais langue de bois je crois que c'est intraduisible comment est-ce que tu dis langue de bois langue de bois ça n'existe pas déjà qu'il n'y a pas de langue de bois en anglais voilà ça n'existe pas il n'y a pas de langue de bois dans le monde anglo-saxon là précisément c'est le c'est ma question à l'époque de qui est franchement politique là on parle beaucoup ces temps-ci de l'hocus je ne sais pas comment il faut prononcer en anglais d'ailleurs hocus car tu dis comment en hocus à hocus ou hocus comment tu dis l'un ou l'autre bon enfin hocus donc une alliance entre les états unis l'australie et je crois que celui que je reluvi toujours c'est la grande bretagne mais en réalité c'est anglo alors les français dirait anglo-saxon et nous disons plutôt anglo américain c'est la forme la plus correcte alors est ce qu'il y a c'est ça ma question un peu piège est ce qu'il y a dans l'idée de francophonie sur le plan politique l'idée que le monde anglo américain a une existence en soi voilà comme l'hocus justement peut en donner l'impression c'est pas tellement un piège c'est plutôt une question compliquée oui est ce que ce monde existe oui et non parce que là tu parles de trois pays bon il y en a d'autres pays continents peut-être comme les états unis un pays que je connais bien pour y avoir vécu très longtemps moi je pense de plus en plus que la notion de deux pays souverains qui s'associent des groupements classiques des pays ne seront pas à caractère linguistique je pense que l'intérêt est beaucoup plus géopolitique que linguistique dans l'hocus et j'ai aussi l'impression je sais c'est surtout je suis prêt je suis de très près tout ce qui se passe dans le monde pendant cette période sanitaire qui nous a tout surpris je crois que c'est les groupements de pays vont de plus en plus aller par intérêt par thème plutôt que par géographie ou par même groupement géopolitique qui existe le g7 les nations unies elles mêmes je pense qu'on va avoir de plus en plus des nations qui qui se mettent ensemble pour un sujet bien précis pour enfin j'allais dire le terrorisme mais c'est un phénomène mondial j'ai l'impression aussi que c'est les pays vont de plus en plus fonctionner d'une manière éphémère sur un sujet échanger d'alliance et aller sur un autre sujet et peut-être aussi changer les membres de ces groupes oui mais le malheureusement on n'a pas le temps d'approfondir ça mais là la difficulté c'est que si un pays veut faire pression sur un autre il joue l'inter fonctionnalité on ne peut pas se limiter à une fois donc il y a forcément des influences c'est d'ailleurs le sens de ce qu'on disait ce matin à propos du commerce et à propos particulièrement du marché du gaz par exemple les pressions russes actuellement dans ce domaine s'explique aussi par par autre chose oui mais bon c'est un très débat regarde un peu on est dans cette partie du monde on est dans le golfe si nous prenons le monde arabe aujourd'hui on est en 2021 il y a même trois ans pas plus on ne pouvait pas s'imaginer les alliances les mésalliances les changements qui s'opèrent dans ce monde par rapport à la relation avec israël par exemple personne n'aurait jamais pensé pour avoir été ministre des affaires étrangères pendant dix ans je sais que les permis de survol de n'importe quel pays dans cette région et bien ça fait partie des aspects les plus stressants de nos voyages dans cette région il n'y a pas que les africains mais le reste du monde aussi on a un passeport quand on va en israël et on a un autre passeport quand on va dans certains pays dans cette région et bien ce n'est même plus le cas et donc ces changements donc pour moi les pays dans cette région juste en observant sans être spécialiste sont plutôt sur le thème de la sécurité et la sécurité va dicter les relations elle va dicter de nouvelles alliances qui parfois vont même être éphémères et c'est la même chose pour pour l'afrique aujourd'hui mon propre pays le rwanda qui est en afrique de l'est centrale de l'est est engagée dans la lutte contre le terrorisme au mozambique les relations entre le rwanda et le mozambique sont des relations bonnes cordiales depuis très longtemps mais pas plus alors le fait que le mozambique soit allé au rwanda pour discuter de la contribution de troupes rwandaises aux problèmes sécuritaires au mozambique ça fait partie de ce monde qui se fait et se défait et qui qui n'est pas limité nécessairement le mozambique est un pays de la sadek la société la communauté des états de l'afrique australe le rwanda est membre de la de la communauté des états de l'afrique de l'est et du centre et donc cette alliance là qui est vitale aujourd'hui bon qui aurait pensé il ya cinq ans et donc je peux prendre les pays de l'asie aussi c'est un monde en fait pour nous qui sommes dans les relations internationales internationales extrêmement intéressant mais il faut s'y préparer il ya une sorte de il ya une sorte de désordre stratégique si je peux m'exprimer ainsi dont on devrait profiter pour faire avancer les idéaux ce à quoi on croit ça peut être l'environnement ça peut être je parlais de la jeunesse tout à l'heure ça peut être l'égalité en femme ça ça peut être ça peut être tout ce qu'on veut mais c'est un monde très intéressant parce que on peut changer de registre on peut aller plus loin que chez soi en même temps en même temps on l'a vu avec cette crise sanitaire le monde les états les états souverains ne sont plus capables tout seul de gérer certains des défis mondiaux aujourd'hui impossible et donc on va aussi dans une pluralité d'acteurs mais ça ne veut pas dire qu'on va y rester deux décennies ça peut être pour deux ans c'est un monde très fluide alors encore une fois nous devons tout faire assez assez vite que le mieux qu'on puisse faire dans une session comme ça c'est de donner un petit peu l'appétit aussi un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas la francophonie de regarder de plus près je vous propose de prendre deux questions une en français une en anglais et je vois déjà demain mais j'aurais bien aimé voir une un africain poser une question alors c'est daniel insecte que je vois voilà c'est pour ça il est il est il est israélien et se sent ici comme chez lui merci beaucoup madame la présidente thierry tu as commencé par dire que l'organisation de la francophonie est une organisation éminemment politique je viens donc d'un pays israël qui en subit les tristes conséquences puisque israël comme vous le savez peut-être ne fait pas partie de de la francophonie même si le pourcentage de francophones en israël dépasse de loin celui de certains pays membres et vous madame la présidente vous avez justement signalé les changements qui font que mon ami le professeur amidovic et moi sommes venus par un vol direct de tel aviv à dubaï pensez-vous qu'il est possible que votre organisation trouve un moyen pour permettre à israël d'accéder à votre organisation même si quand j'étais ambassadeur d'israël en france et que les compatriotes français juifs me faisaient me lamenter sur le fait que la francophonie n'acceptait pas israël j'avais tendance à leur dire c'est plus le problème de l'organisation de la francophonie que celui d'israël alors est ce que je le pense oui je le pense qu'est ce que ça prendra je crois que c'est ça la question le monde multilatéral a beaucoup de beaucoup d'avantages beaucoup de bonnes choses mais c'est aussi un monde assez particulier dans la manière dont les décisions se prennent vous savez bien si on prend que l'exemple des nations unies il ya des décisions qu'on peut faire passer rapidement dans l'assemblée générale où le monde entier représenté que au conseil de sécurité qui est un club de cinq pays permanents et dix pays qui qui sont là à base rotative et donc le fait que israël mérite d'être membre au moins observateur dépend des relations entre israël et certains des membres de l'organisation c'est à dire les décideurs qui font obstruction depuis un certain temps tout comme israël récemment a fait des avancées importantes par exemple dans cette région et donc je le crois mais ça dépendra des avancées vous savez qu'au niveau de l'union africaine aujourd'hui le prochain sommet de l'union africaine il y aura un grand débat sur le fait que israël est redevenu membre observateur de l'organisation les règles disent que si un pays a des relations avec une quarantaine de pays je n'ai plus les détails automatiquement est ce que c'est si automatique que ça je ne sais pas parce que il ya l'opposition au niveau de l'union africaine et donc c'est des débats éminemment politiques mais qui ne dépendent que de quelques membres de ces organisations voilà bien je crois que c'est tout à fait clair parce que la politique ça de nombreuses facettes et s'en est une et c'est tout le problème de la relation entre le court terme le moyen terme et le long terme d'une deuxième main que j'ai vu se lever par là bas est ce qu'il y a une autre question oui oui c'est oui oui c'est monsieur andrews je crois non qui peut parler en anglais c'est permis vous me permettez madame présidente de poser une question avec un accent britannique vous pouvez parler en anglais mais j'avais toujours l'impression que la francophonie était une une organisation plutôt culturel et pas politique si c'était vraiment culturel est ce qu'il y a une compétition même guerre culturel entre la francophonie et l'anglophonie si ça c'est le cas est ce que vous êtes en train de gagner ou de perdre aussi une stabilité permanente merci et c'est une plaisanterie c'est pas tellement sérieuse oui je ne sais pas si j'ai bien saisi la question donc une guerre entre qui et qui l'anglophonie je vais reformuler ce que j'ai compris on va être comme ça on va voir c'est que en reprenant l'aspect dimension plutôt culturel mais c'est est ce que nous nous c'est à dire les francophones ne sommes pas en train de perdre c'est ça là c'est ça la question oui au fond oui c'est ça j'ai essayé de faire de la question poser la question avec plus de subtilité oui vous vous avec plus de subtilité et moi avec plus de clarté vous avez tout à fait raison monsieur le président alors moi je ne pense pas et c'est pour ça que j'ai voulu me présenter à ce poste de secrétaire général de la francophonie je ne pense pas du tout qu'il y ait une guerre entre une culture anglophone et une culture francophone je pense que sur le plan culturel il y a un esprit beaucoup plus commercial beaucoup plus business dans l'anglophonie est ce que du point de vue culturel les francophones sont ou pensent qu'il y a une certaine compétition je ne pense pas je ne pense que la langue française la langue française aujourd'hui s'inscrit dans un monde largement globalisé anglophone ça c'est la réalité mais je crois que la francophonie a sa place dans ce monde linguistiquement diversifié on ne doit pas nécessairement voir le monde anglo-saxon sur le plan culturel ou autre comme un ennemi qu'on va combattre on coexiste on est différent moi je combine les deux mondes parce que j'ai vécu plus de 22 ans aux états unis d'amérique j'ai fait mes études là-bas j'ai une maîtrise en langue française d'une université américaine donc je ne suis pas du tout j'ai grandi très francophone après j'ai appris l'anglais je pars swahili parce que je suis de l'afrique de l'est et donc je ne pense pas du tout en termes de compétition mais plutôt en termes de différence et en termes de différence du point de vue je dirais même idéologique la culture dans le monde francophone et la culture dans le monde anglophone on le voit à travers les pays membres de la francophonie ou les pays francophones et les pays non francophones par exemple sur le continent africain un pays anglophone comme le nigéria qui est entouré de pays francophones mais la différence est très claire en même temps c'est des pays voisins ils ont des relations très étroites des liens de sang etc mais il y a toujours un feeling francophone un feeling anglophone je pense pas du tout en termes de compétition moi même bien merci beaucoup je crois on va être obligé de s'arrêter parce qu'après il ne reste que 20 minutes pour la fin du repas et il va falloir et ensuite nous avons joseph borel le haut commissaire européen pour la politique étrangère et vice-président de la commission européenne mais la question de ou la remarque de de john andrews et nous permet aussi de rappeler la vocation de la world policy conference parce que d'abord vous remarquerez qu'elle s'appelle la world policy conference c'est à dire que nous lui avons donné comment et c'est ça l'astuce et c'est ça l'astuce il n'y en a pas parce que ce que j'ai voulu faire en fait c'est ça fait partie de nos slogans c'est une conférence internationale mais qui regarde les choses du point de vue on va dire des états les middle powers les états moyens il y a une vaste catégorie des ça n'est dirigé contre personne ce n'est évidemment pas dirigé contre les états unis et ça n'est même pas dirigé contre la chine si je puis dire ça n'est dirigé contre personne c'est l'idée de regarder le monde avec de nos propres manières et c'est pour ça par exemple dans nos panels vous l'avez constaté pour le dernier panel transatlantique au sens large nous avons tenu à mettre une grande diversité de personnes qui représentent des points de vue très différents pour ne pas donner un point de vue de fausses unités on n'est pas la conférence de munich sur la sécurité c'est un autre esprit je crois que je suis membre du conseil mais toi tu es membre de tous les conseils mais je tu pourrais tomber bien sûr et c'est très bien et c'est une toute petite parenthèse d'une seconde quand j'ai ma première participation à la conférence de munich j'ai dit à l'ambassadeur Ischinger que je ne me retrouve pas parce que c'est un monde d'hommes de blancs et d'américains et d'européens je ne suis ni l'un ni l'autre ni l'autre elle était essentiellement louise allemande demande à karl kaiser et c'est très bien mais non c'est normal c'est à cause de de l'histoire de la guerre oui bien sûr qu'on est une grande diversité oui bien sûr mais mon argument qui reste c'est que on ne peut pas parler de sécurité que ce soit pour l'amérique que ce soit pour l'allemagne sans avoir un regard sur le monde impossible je comprends je voilà je mais je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup la world policy conference parce que il y a un monde d'une part il y a un autre monde d'autre part il y a tout un monde entre les deux et je pense que la plupart d'entre nous appartenons à ce monde entre les deux exactement et bien ça va être le mot de la fin f i n et maintenant les mots m a u x de la fin f a i m voilà merci merci thierry merci et on 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 on